Hi everybody, welcome in this new video, I speak English before I step up my channel, because you know there is more English people in this world than the French people, but you know, I love your French people, so thank you to stay here and watch this video fully, you know, and buddy, you've got to speak. Ouais, les intros ça commence à devenir une catastrophe, hein. Euh, du coup, ne bougez pas, restez là, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, installez-vous confortablement. On va parler de la suite des futures mises à jour The Isle et Vrima, notamment sur l'ajout de contenu. Alors, l'ajout de contenu, c'est pas que des dinos, évidemment, en grande majorité, on va parler des dinosaures qui vont être ajoutés, mais avant ça, vous connaissez la petite pause, toute petite cette fois-ci. Vous voyez ce bouton ? Il est pas très loin, là, de la vidéo, en dessous, cliquez dessus, et vous verrez, ça va être super. Allez, on reprend ! Bon, évidemment, on va pas attendre plus longtemps avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, parce qu'on est là pour ça, on est là pour avoir des informations. Et, je vais vous les donner, évidemment, j'ai fait mon travail d'enquête, après-ci, on-si, méthodique. Les sources, vous regardez la vidéo précédente, je vous les donne toutes, évidemment, elles sont aussi en description. Alors, du coup, voyons ensemble, quel sera le futur contenu de Zeil. Magnifique, cette transition, moi, j'ai tout donné pour la faire. Alors, du coup, on va commencer dans le même ordre que la vidéo précédente. On va commencer par l'update 4, Diated Fracture. Je vous dis, ça va aller un peu plus vite, parce que, bah, c'est quand même beaucoup plus simple, il y a moins à parler. Il va y avoir l'ajout de lui, voilà. Petit Pachi, ça fait plaisir. Alors, j'ai quelques trucs, là, que je me suis mis de côté. Voilà, ça, c'est le morph du Pachi qui a été modélisé, son gros, sa façon de grandir, voilà. C'est à peu près comme ça qu'il va fonctionner. Bon, je vais mettre pause, parce que c'est bientôt fini. Voilà, là, c'est à peu près fini, on est presque à la fin de la vidéo. Ouais, bouge plus après. Alors, petit truc à savoir, c'est qu'il y a pas mal de vidéos comme ça sur Internet, notamment sur le wiki, qui traînent, qui montrent les morphes des dinosaures. Mais je ne les ai pas toutes téléchargées. J'en ai pris une ou deux, voilà, pour vous montrer. Ça peut quand même servir de preuve à nous montrer de l'avancement du travail des développeurs. Donc, le Pachi, on est sûr qu'il va sortir. Il y a le morph qui existe. Donc, si on trouve d'autres vidéos de morphes comme ça, on peut se dire que ces dinosaures sont en développement réellement. Donc, ça, c'est pour le Pachi, dans l'update 4, un dino rajouté. Update 5, pas de dino. Update 6, trop donc. Magnifique, trop donc. Voilà, ça, ça sera dans l'update 6, qui sera rajouté avec le venin et le poison. Ça fait plaisir, un nouveau dino jouable. C'est toujours intéressant. Le gameplay de celui-là va être relativement intéressant, j'ai l'impression. On va pouvoir attaquer les joueurs avec du poison, les affaiblir. Visiblement, il mettra des dégâts dans la stam. Plus on mettra de poison, moins l'autre aura de stam en face. Voilà, il y aura des gameplay assez intéressants à jouer. Après, pour l'instant, c'est pas trop détaillé. Donc, on va pas trop rentrer là-dedans, on verra bien ce que ça va donner. Donc, du coup, voilà. Là, après l'update 6, il n'y a plus rien de prévu, hélas. Donc, on va voir autre chose. Ce qui est prévu dans un avenir plus ou moins lointain, ça, c'est pas expliqué à proprement dit. Mais il y a d'autres dinosaures qui sont quand même prévus. On peut les voir ici. Il y a le Beipiaosaurus. Voilà, c'est celui-là. Je ne connais absolument pas ce dinosaure. On dirait un petit peu le Terry-dinosaure. Donc, celui-là, il est dans la fête des développeurs. Donc, il est certain qu'il va arriver. À savoir quand. Bon, ça, c'est toujours pareil. Mais ensuite, il y a lui, le Ceratosaurus, qui va arriver de façon certaine. Et du coup, on en a parlé dans le régime alimentaire Diets. Où, visiblement, celui-là, il va avoir comme possibilité d'être une vraie poubelle ambulante. Et de manger toutes les cochonneries qui traînent par terre. Tous les restes, les carcasses, tout ce qui est pourri. Lui, il va être bon pour ça. Donc, il va avoir, je pense, une capacité de survie assez élevée. Je passe au suivant. Parce que sinon, cette vidéo va durer 1000 ans. Notre ami, le Dilophosaurus. Visiblement, il va avoir du venin, lui aussi. Alors, je ne sais pas, c'est pas sûr. Mais il était censé être dans la mise à jour avec le venin. Il a été retiré. Donc, peut-être qu'il n'aura pas de venin. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais lui, on le connaît. Le Dilophosaurus, qui va faire son grand retour dans Evrima. Et on a hâte de ça. Suivant, Galimimus, qui est annoncé aussi de façon certaine. À savoir quand, toujours pareil. On ne sait pas. On ne va pas polémiquer sur le sujet. Ensuite, aussi, je viens de me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient prêtes. Pas prêtes. On voit qu'il n'est pas beaucoup avancé, quand même. Ensuite, il y a Lerirosaurus, qui a l'air d'avoir un gameplay assez intéressant. Parce que celui-là, il va avoir la particularité de grimper aux arbres. On verra si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais ça peut être un nouveau gameplay assez intéressant. Visiblement, il va pouvoir attaquer en embuscade depuis les arbres. Et sauter sur ses proies. On verra ce que ça donne. En tout cas, il est prévu de façon certaine, lui aussi. Il y a le Kentrosaurus aussi. Un herbivore qui, ma foi, est somme toute assez badass. Avec ses piques, est-ce qu'il aura un système particulier de renvoi de dégâts. Où on attaque le Kentros, on s'en rompe la tronche si on attaque d'un mauvais angle, tout simplement. Donc, on verra ce qui est prévu. Mais en tout cas, celui-là, il va sortir, c'est certain aussi. Le Magiarosaurus, un espèce de long coup, mais ne vous fiez pas à ça. Il est petit, en fin de compte, il est petit. Ah, les textos, c'est vrai, ça suffit ! Mais il était prévu. Et finalement, il a été enlevé. Parce que je vous ai dit qu'il préfère s'axer avant tout sur les mécaniques. Et vous voyez aussi, hein, que... Bah, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé du tout, le bougre. Il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, en fin de compte, il est prévu. Mais pas pour tout de suite. Mais il est prévu de façon certaine. Et on finit par l'Oviraptor, voilà, qui a franchement une sale gueule. C'est un dinosaur que je n'ai jamais aimé. Et c'est un truc que je ne vous ai pas montré. Parce que je ne vais pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. On ne va pas faire une vidéo de 4 heures. Mais il y a aussi des concept arts. Voilà, je vais les montrer de suite. Concept art. Ici, vous voyez l'Oviraptor concept art. Et vous voyez, en fin de compte, qui, ici, là, il prend ses oeufs en bouche. Ici, il les bouffe. Là, il met un coup de pâte, par exemple, un uta. Et en gros, c'est par rapport à ça qu'on peut imaginer. Mais là, je vous dis, c'est que l'imagination. Quel sera le gameplay de l'Oviraptor ? Et c'est par rapport à ça que je vous ai dit que l'Ereira pourra grimper dans les arts. Parce que sur ces concept arts, l'Ereira est dans un arbre. Donc, c'est ça qui nous permet d'imaginer le gameplay que va avoir le Dinosaur. Mais rien n'est sûr. Donc, vous voyez, là, on a tout fait sur les Inhabitants qui sont prévus ici. Vous voyez que, je vais parler de tout le monde à peu près. Et c'est tout pour ce qui est officiellement annoncé. Ce qui est aussi officiellement annoncé dans le Halloween Content dont je ne vous ai pas encore parlé aujourd'hui, c'est les IA. Pareil, de façon officielle. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir ceux-là. Je vous ai passé un peu vite pour ne pas vous spoil. Mais là, vous le voyez derrière moi. Le Tyrannosaurus Rex qui sera une IA. De façon certaine, annoncée par Dongdi et toute sa team. Ensuite, Utaraptor. Voilà. IA aussi. Ça peut être très intéressant d'avoir des IA comme ça, très agressifs. Les maps sont très grandes et il se peut qu'on ne croise personne. Donc, des IA, ça peut combler ce vide. Ça peut être très intéressant. Il va y avoir aussi des IA Stegosaurus et Tenentosaurus. Tenentosaurus, je le dis à Marseillaise. On retourne sur la roadmap. On voit si on a bien fait le tour. Et de façon certaine, il y a ça qui est prévu dans l'ajout de Dinosan. Donc, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu moins certain. Vous reconnaissez ce site qui n'est pas toujours très juste dans ces informations. Il y a quand même pas mal d'informations qui sont très bonnes dans ce site. Je ne vais pas leur cacher dessus. Du coup, on voit ici tout ce qui va être mis d'après le week. Donc, on va aller directement sur ce qui est mis. Déjà, Utaraptor, Carnot, Deinoptera. Ça, c'est déjà mis. Ensuite, ce qu'ils disent. Cerato, vous voyez, update 5. Donc, évidemment, en fait, c'est des infos qui datent. Donc, ils se sont plantés ici. Dilo, Udm6, Troodon. Ok, bon, on ne va pas faire ce qu'on a vu. Bon, du coup, celui-là, il est censé être implanté. Vous le reconnaissez, évidemment. C'est le Spinosaurus qui est censé arriver dans l'Evrima à plus ou moins long terme. On verra bien. Évidemment, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Il s'est fait trop de mal. J'ai trifouillé ce site comme pas possible. Et je vous ai prévu quelque chose. Voilà une preuve qui montre que les développeurs travaillent sur le Spinosaur. Il y a la petite vidéo du Morphe que j'ai voulu télécharger quand même parce qu'elle y était. Je voulais voir si c'était vrai. Donc, voilà. Elle y est. Donc, je pense que le Spinos va être réellement ajouté. Il y a lui. Le Monolophoborus. Voilà. Bah, lui, il y a ça. On va regarder sur le site. Je vous montre comment on fait pour rechercher. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà. Le Monolophoborus. Il y a ça. Donc, celui-là, il est censé être ajouté. Très bien. On retourne en arrière. Et on va vous montrer autre chose. Il y a quelques dessins, vous voyez. Et là, par exemple, Le Monolophoborus. Le Monolophoborus. Ils disent que ça a été confirmé par Fluffy sur le Discord officiel Zeugle. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Donc, celui-là, il va être implanté aussi. Bon, on passe à la suite. Et ce qu'il y a écrit, ce que j'ai surligné, c'est très intéressant. Parce qu'il y a écrit que probablement tous les dinosaures jouables de la version Legacy vont être implantés, remasterisés à la source Everyma. Probablement. Parce que je vous ai dit que tout ce qui est certain, c'est dans la roadmap. Tout le reste n'est pas certain. Donc, la Losaure. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit une photo. Ok, mais bon, les photos, franchement, ça ne veut quand même rien dire. En fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'aller tout en bas de la page et de regarder le Behind the Scenes. Voir s'il y a des avancées ou pas. On voit qu'ici, il y a la vidéo du Growth Moth. Donc, on peut la télécharger en cliquant sur ça. Il y a les animations de marche, de trots et de course. Donc, ça veut dire que ce dinosaure, la Losaure, est en bonne voie de développement. Donc, voilà. Après avoir vu ça, on va rentrer là dans un flou totalement incompréhensible. En fin de compte, plus rien n'est sûr, plus rien n'a de sens, plus rien n'a de valeur. Et tout ce qui est en dessous, là vraiment, tout ce qui est en dessous, c'est un cafardome sans nom dans les annonces. Ce qui va être vrai, ce qui ne va pas être vrai, ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver. Pour l'exemple de l'Albertosaurus, là, on a un concept art. Et si on clique ici et qu'on lit le Behind the Scenes, il y a écrit « So far ». C'est-à-dire, dans très longtemps, rien de plus n'a été annoncé, hormis ce bout de dessin, quoi. En gros. Donc là, on va aller sur Discord. Voilà, on est sur le Discord officiel. Et je vous conseille, voilà, d'aller dans « The Isle » face 2 pour voir un petit peu ce qui est annoncé, ce qui n'est pas annoncé. Alors, vous voyez qu'on retrouve quand même pas mal de trucs qu'on a vus précédemment, qui est annoncé de façon officielle. Et on retrouve d'autres choses, voilà, qui sont annoncées un peu comme ça, de façon random. Là, il y a d'autres dinosaures. Il y a lui, donc on se dit qu'il est peut-être vrai. C'est le Minmi, mais je ne connais pas son vrai nom. Il y a lui, je ne connais pas son nom non plus. Voilà, il y en a quand même plein d'autres qui sont annoncées. Et ensuite, il y a, voilà, le Megalania qui est annoncé comme ça. Mais là, on ne sait pas. Si c'est un développeur, à un moment, dans une soirée, qui est un peu trop bu et qui se dit « Ah tiens, j'ai fait un dessin, je le mets sur Discord. » Ou si c'est une vraie annonce. Donc là, à partir de là, ce genre de concept art, il ne faut pas y croire à 100%. Voilà, là, le mec, il dit « Je sais qu'on n'est pas mercredi, mais beaucoup de vous ont posé des questions par rapport au Baryonyx. » Et il nous met un dessin. Bon, ça ne veut rien dire. Vraiment, je vous dis, ça ne veut rien dire. Voilà, là, il nous met ça. Ce n'est pas trop ce que c'est, mais bon, écoutez, ça a le mérite d'exister. Voilà, en gros, je vous dis, là, il y a des humains aussi. Donc, je vous dis, tout ça, à prendre avec des pincettes. Il y a plein de trucs sur Discord, donc je vous conseille d'y aller. Il y a quand même des trucs assez intéressants. Il y a ici, notamment, quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. Un Quetzal, un énorme dinosaure volant, ça me ferait vraiment plaisir, ça. Mais c'est pareil, il n'y a pas d'annonce, c'est juste un dessin, c'est rien de plus. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment se référer à la feuille de route pour avoir des infos sûres. Aussi, vous pouvez aller sur le wiki et vraiment chercher des informations très précises, comme je vous ai montré avec l'allosaure, le spinosaure, où on voit qu'il y a des avancements. Donc voilà, on en a fini avec l'ajout des dinosaures. Maintenant, il nous reste encore quelques trucs à voir, et pas des moindres, croyez-moi. On retourne, évidemment, sur la feuille de route officielle, sur la roadmap. Ici, on voit qu'il y a une Smart Map, une map plus petite. On clique dessus, et ici, on voit qu'ils sont en train de créer une carte plus petite, qui sera plus facilement traversée, et qui augmentera les rencontres entre les joueurs. Donc, vous voyez qu'il y a plein de liens ici, ouverts. Et en gros, ils ont laissé fuiter quelques concept arts. Là, je vais se reprendre avec des pincettes, rien n'est certain. Peut-être qu'on peut imaginer que cette carte ressemblera plus à ça. Voilà, avec une plaine, un petit peu type savane, ici. Voilà, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est des idées qu'ils ont, ils les montrent, ils les proposent aux gens. Si elles sont bien acceptées par le public, peut-être qu'ils les feront. Et là, on rentre dans quelque chose d'autre. C'est un concept art, ici, qui a été réalisé. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant, les concept arts aussi, quand même. Parce que ça, c'est un concept art qui a été réalisé, et finalement, ça a été modélisé. Vous voyez que ça a été modélisé ici. On voit très clairement que c'est la même chose. On voit ça, ça, ça. Là, ça a été modélisé. On le voit ici, ça a été modélisé. Et on le voit sur cette dernière image. Voilà, ça a été mobilisé. On voit ici, ça. Quasiment, ça fait près ça. Du coup, ça, ça nous laisse à penser quoi ? Que soit c'est pour une autre map, la plus petite. Soit c'est pour améliorer la map qui est actuellement sur Evryma. En tout cas, c'est du contenu qui va arriver dans pas longtemps dans le jeu. Bon, je ne sais pas si j'ai tout dit dans cette vidéo. Je ne pense pas. Je pense que je suis passé à côté de certaines choses. Mais les informations sont très compliquées à trouver. Vraiment, c'est un enfer. J'ai essayé de faire un maximum pour vous donner le maximum d'informations. J'espère que je vous ai pas mal éclairé sur l'avenir du jeu. Dans la vidéo 1 sur les mécaniques. Et dans cette nouvelle vidéo sur l'ajout de contenu. Les dinosaures qui vont être ajoutés. Comme les IA et comme la map. Les maps même. Qui vont être améliorées. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Évidemment, on peut parler des humains. On peut parler des constructions humaines. Il y a énormément de choses de prévues. Je ne peux pas tout dire. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le wiki. Farfouiller un petit peu les infos. Les péchés à droite, à gauche. Regarder les dinosaures. S'ils ont des fiches de développement en cours. S'ils ont des petites vidéos à télécharger. Faites-en attention quand même. De ne pas vous choper de virus. A vos risques et périls. Là, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Oh là là, les bâtards de Daino. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. C'est pareil. Très important pour le référencement. Youtube adore ça. Et moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est... Ciao tout le monde !